Je suis très inspiré par les légendes du roi Arthur, c'est quelque chose qui m'a fasciné enfant, qui me fascine toujours, avec tout ce côté dramatique de la quête du Graal. Je crois qu'il y a beaucoup de désespoir là-dedans et c'est quelque chose qui m'a toujours touché. La figure du roi Arthur, la figure de ses chevaliers, et toute cette magie qui n'est pas forcément toujours dite, qui est évoquée, qui est ressentie, qui n'est pas flamboyante, et du coup qui emprunte le mystère. Et moi c'est quelque chose qui m'émerveille beaucoup, je suis beaucoup dans le merveilleux. Et il y a aussi beaucoup de mythologie. Gamin, je me souviens, mes parents n'avaient pas beaucoup de bouquins, c'était pas des grands lecteurs, mais il y avait beaucoup de pièces de théâtre, c'est comme ça que j'ai lu du Molière très jeune. Mais il y avait aussi beaucoup de contes, des vieux livres de contes grecs, et je lisais, relisais ça parce qu'il n'y avait que ça à lire, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Pareil, dans les choses qui ont pu aiguisé ma curiosité, c'est des dessins animés, c'est tout bête, mais je me souviens d'Ulysse 31 et de Circé, et c'était il y a plus de 30 ans, et je vois encore Circé en dessin animé qui transforme les hommes en concours à travers un triangle magique, et c'est quelque chose qui me fascine, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Et comment est-ce que cette femme a pu en arriver là, cette magicienne ? Et c'est comme ça après que je vais travailler les contes, et c'est beaucoup de curiosité. Donc c'est des choses qui ont, je crois, déclenché ma curiosité, mon imagination, et en partie aussi mon intérêt pour la littérature de l'imaginaire. Mes grosses influences, elles sont surtout littéraires, parce que c'est vraiment un art qui me touche beaucoup, parce que ça me fait aussi imaginer moi. Je reste très marqué par Moorcock, Elric le nécromancien. Il y a, pareil, je parlais de drame tout à l'heure quand je parlais de ce qui m'avait, de mes sources d'inspiration, je trouve qu'il y a une dramaturgie dans le personnage d'Eldric, dans tout ce qu'il traverse, dans ses affres, et c'est quelque chose que je trouve fascinant. Shakespeare, je suis un grand amoureux de Shakespeare, qui parle de la cour des fées dans Le songe d'une nuété, qui parle de magie, des esprits de l'air dans La tempête. Shakespeare, c'est évidemment fantastique. Donc c'est cet aspect imaginaire de ces auteurs-là qui m'inspirent beaucoup. Après, en termes d'écriture, Stéphane Zweig, qui n'est pas du tout dans l'imaginaire, mais je me souviens encore, la première fois où j'ai lu Zweig, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il écrit bien ? Je crois qu'on est dans un milieu littéraire qui écrit de mieux en mieux, qui est de plus en plus attentif à cet aspect littéraire en plus de l'imaginaire, et qu'on a essayé tous de faire toujours mieux, et je fais partie de ceux qui essayent de faire mieux. Et Stéphane Zweig, c'est d'une beauté absolue, donc voilà mes références. L'objectif que j'ai quand je lis, c'est un voyage. Je suis un grand lecteur, j'ai dit que je peux, et j'aime voyager. Et ce que je trouve fascinant dans la lecture, c'est le voyage qu'on peut offrir au lecteur. Et je crois que ce voyage, en tout cas ce que j'aime proposer comme voyage, c'est d'animer le lecteur, c'est de le bouleverser, c'est de le rendre en colère des fois. Et j'aime tout ce qui est tragique, j'aime la tragédie, parce que je trouve que ça emporte complètement le lecteur. On est en colère après ceux qui trahissent, on est désespéré par les amours qui ne se font pas. On est emporté par ces grandes histoires épiques, ces grandes batailles, ces grandes causes. Et c'est ce que j'essaye d'écrire. C'est les histoires que j'aime lire, c'est les histoires que j'essaye de raconter pour émouvoir, pour emporter, pour donner des grandes émotions qui sont celles qu'on recherche, je crois, dans la vie. Merci. 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 Merci.